salut c'est les amis du gamecoder j'espère que vous allez bien moi je vais bien je galère un peu là regardez je suis en train de faire du code en assembleur pour gameboy et je galère pas pour comprendre le code assembleur je galère pour trouver des infos donc je suis vraiment parti de loin puisque j'avais jamais compilé de jeu pour gameboy et puis j'avais l'impression que l'information était relativement claire sur le net et en réalité c'est une espèce de jungle de trucs de mélange de bousses de trucs pas finis des trucs en espagnol des trucs en français des trucs en anglais des bouts de tuto des méthodes complètement différentes les uns des autres des gars qui récupère des bouts des codes des autres et tout donc c'est un gros bordel donc ce que je vais vous montrer c'est comment je travaille pour m'en sortir quand quand j'attaque comme ça un truc un peu compliqué ça peut vous servir aussi vous donc comme retour d'expérience comme méthode de bain de travail plus ou moins une méthode de travail en tout cas une philosophie de travail donc on va rentrer dans les détails avec ça et puis puis je vous parlais d'autres petits trucs c'est tout de suite alors avant de commencer à partager avec vous toutes ces astuces et de cette méthode de travail je montrais comment je prends des notes vous montrer comment j'arrive à me retrouver dans la jungle quand j'attaque comme ça une techno un truc un peu compliqué je voulais vous dire que cette semaine j'avais bien avancé sur le premier atelier qui s'appelle les bases de la programmation réseau j'ai essayé de trouver un nom sexy à cet atelier pour le sens j'en ai pas trouvé je me suis dit mais finalement c'est quand même les bases de la programmation en réseau il ya déjà 24 pages de rédaction donc j'ai bien avancé j'ai bien débroussaillé les choses pour vous j'ai bien avancé j'ai essayé de vous raconter un petit peu de manière claire un peu vulgarisé la programmation réseau les techno mise en oeuvre les problématiques mises en oeuvre pour l'instant on part sur le fonctionnement d'un rts un rts c'est quoi c'est starcraft par exemple ou edge of empire à l'époque et puis je vous explique vraiment tout et puis je vous mets des illustrations voilà j'essaye de de faire ça bien pour que vous puissiez retenir donc il ya pas mal de choses à retenir à comprendre il ya beaucoup de choses qui sont qui vous sont expliqués dans cet atelier et on va faire une mise en pratique c'est à dire que ça va pas être juste de la théorie donc c'est vraiment quelque chose de vraiment complet au niveau théorie qu'on va reparler là puisque je vous montrais comme ce que comment je galère là pour la programmation gameboy l'intérêt d'avoir quelqu'un qui a tout concentré en un seul endroit qui s'est payé parce que c'est quand même la garantie d'avoir un truc qui est commencé et terminé et qui a la l'habitude et en tout cas est capable de vulgariser quelque chose de l'expliquer à quelqu'un qui est soit juste intermédiaire soit carrément débutant donc voilà on parle de l'historique de la programmation réseau on parle du mode client serveur des protocoles udp tcp si vous n'en avez pas entendu parler il va falloir en entendre parler parce que tout le monde parle de ça sur internet quand on parle de programmation réseau et ensuite je vous explique comment ça fonctionne un rts je vous explique que c'est presque simple c'est plus simple qu'un fps en fait un rts je vous explique pourquoi je vous explique aussi pourquoi c'est pas si simple que ça non plus et ensuite je vous explique un petit peu tous les problèmes de synchronisation entre les différents joueurs donc les clients il ya un serveur et des clients c'est comme ça qu'est architecturé un jeu en réseau je vous explique un petit peu comment on fait la prédiction comment on fait l'interpolation comment on gère les lags comment on gère les erreurs de transmission de réseau comment les techniques de crise de une technique de triche on va je rentre pas trop dans les détails techniques de triche je vous donne des liens dans à la fin de l'atelier dans une technique de triche qui est intéressante à étudier parce que elle nous permet de creuser un petit peu le protocole client serveur et comment on peut l'améliorer et ensuite on essaye de dd un peu dédramatiser tout ça et puis je vous donne plein d'astuces de comment commencer et comment on peut commencer même si on voit que c'est tout compliqué qu'il ya plein de trucs à faire qu'il faudrait être une équipe de de 5 et passer deux ans de trucs de sens dessus mais on peut quand même faire quelque chose et on va le faire ensemble d'ailleurs moi je vous faire la preuve qu'on peut faire quand même un petit jeu en réseau dès le début avec des technologies simples avec une façon d'avancer une philosophie de travail du good enough comme on dit et vous allez voir qu'on va réussir à faire ça ensemble donc ça va être un atelier vraiment sympa une grosse gros événement sur game coder puisque c'est la première fois que je parle de programmation réseau et je suis très heureux de partager partager ça avec vous je sais qu'il ya plein de gens qui ont envie de faire la promotion réseau j'ai beaucoup dit que développer un mmorpg c'était vraiment faut arrêter de fantasmé mais pourquoi on se lancerait pas quand même les défis de programmer des jeux multijoueurs ensemble en utilisant des technos qui sont éprouvés en utilisant du pur code pour mettre en place tout ça et en comprenant ce qu'on fait et au lieu d'utiliser ben des on va pas utiliser des serveurs tout fait on va pas utiliser des librairies toutes faites on va vraiment coder notre propre protocole réseau enfin le protocole on va dire de gameplay pas le protocole sous protocole on va partir sur udp et je vous explique pourquoi on part sur udp voilà pour ce que je suis pour l'actu en fait de gamecoder donc c'est déjà en ligne pour ceux qui sont élèves premium ils peuvent même me voir taper en direct le contenu du du support de cours j'ai une petite précision aussi j'ai travaillé avec un ami qui s'appelle alain qui a notamment travaillé sur des rts et qui est très bon en programmation bas niveau qui et qui travaille chez cryo notamment et donc qui connaît un peu l'état de l'art de certaines techniques donc j'ai travaillé avec lui pour avoir pas mal d'infos et pour recouper les infos j'avais trouvé pour avoir des nouvelles infos sur la programmation de rts en réseau et j'attends des éléments d'un autre pote qui qui lui est travaillé plutôt dans les mmorpg et qui va me donner des infos sur notamment comment fonctionne un mmorpg et puis je vous du coup il y aura un nouveau chapitre c'est comment ça fonctionne un mmorpg j'aurais même pas besoin de dire en réseau puisque il n'y a pas de mmorpg qui soit pas en réseau voilà pour l'actualité de gamecoder et si vous n'êtes pas élève premium c'est peut-être le moment d'y penser il ya une promo en ce moment qui dure encore quelques jours et qui vous permet d'accéder à l'adhésion à vie pour même pas 20% du prix de la valeur de la de la formation que je vous invite à regarder ça vous allez sur les liens qui sont en dessous de la vidéo vous allez sur gamecoder.fr tout simplement alors allez les astuces de travail on y va j'enlève le plein écran alors là je vous ai gardé des onglets je vous montrais que voilà je travaille sur plein de plein d'onglets en même temps j'ai récupéré plein de notes et tout d'abord en fait première phase quand j'attaque comme ça un truc que je connais pas là c'était la programmation en assembleur sur gameboy première phase je prends des notes et donc je prends des notes dans un truc qui s'appelle evernote et je mets tout là dedans et c'est du coup ça fonctionne ici sur mon ipad sur mon téléphone et tout ça c'est synchronisé et donc vous voyez là tous les liens tous les toutes les pages que je trouve à chaque fois je mets un petit commentaire et je prends tous les liens et là vous voyez tout ce que j'ai trouvé d'info c'est là dedans et donc vous voyez que c'est vraiment la jungle parce que dans chacune des pages il ya peut-être 10% à prendre des fois 20% des fois 30% des fois des trucs je prends et puis je me rends compte que c'est de la merde que ça fonctionne pas et que j'aurais pas dû prendre ça et du coup je me dis j'ai avancé pour rien etc je prends tout ça donc je débroussaille au début c'est là c'est la phase dépression c'est à dire qu'on est en totale dépression phase 1 dépression on voit tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a on se dit c'est de la merde c'est des trucs pas fini on voit un tuto on se dit super on clique sur les liens les liens ils marchent plus c'est un outil qui existe depuis cinq ans il dit la partie 2 on va faire ça et partie 2 soit lié pas soyez à marquer à faire à faire à faire et le gars il n'a pas mis à jour son site depuis 2004 bon tout en anglais bien sûr il ya quand même un petit peu d'infos en français et pas beaucoup il ya des gens qui disent utilise ça non ça c'est nul il faut utiliser ça non mais ça c'est has been il faut utiliser ça et donc en fait personne n'est d'accord vous connaissez aussi ce syndrome là personne n'est d'accord et tout le monde a la science infuse sur internet donc du coup deuxième phase après avoir fait une dépression à la phase action c'est à dire que je télécharge plein de trucs je mets ça sur mon disque et puis je commence à m'organiser là j'ai un répertoire game boy là où j'ai 12 milliards de choses et à la fin à force de mettre des trucs d'essayer de récupérer de creuser tout ça là c'est la phase action c'est à dire que je me mets les mains dans le cambouis je sors de ma dépression et puis j'essaye je me dis allez j'y vais je verrai bien ce que j'arrive à faire il faut avoir du temps j'ai passé bien deux heures ce matin à essayer de me retrouver dans 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 tous ces trucs là et d'arriver à faire quelque chose au moins un début de quelque chose commencer à compiler un truc ça ça compilait pas les sources étaient pas bonnes ça disait que j'utilisais des j'avais mélangé j'avais un assembleur trop récent par rapport aux codes sur ce qui était fourni donc du coup il me disait la semblée disait non ça c'est des plus qu'aïté des tout on peut plus l'utiliser donc du coup je m'entendais un code assembleur avec des trucs que je dois changer mais comme je sais pas lire c'est les macros ou les ou les instructions de l'assembleur qui sont dedans il faut que je cherche dans la doc donc là je cherche je cherche je cherche en mode action et je finis par me diriger vers la phase 3 la phase 3 c'est le le comment on va dire le minimum syndical c'est à dire que je me dis moi je vais commencer par le minimum syndical minimum syndical c'est avoir une rome minimum c'est à dire juste une rome qui démarre pour pouvoir la lancer dans l'émulateur donc du coup je crée un répertoire minimal rome et je commence à mettre des trucs dedans je commence à mettre un code source il va pas il compile pas etc je récupère il dit qu'il utilise des macros les macros c'est pas les bonnes c'est pas le bon fichier de macro etc c'est pas grave j'avance j'avance je suis un soldat je creuse je creuse je creuse et je ne fais pas confiance à ce que je trouve c'est à dire que j'adapte j'améliore voyez comme en cuisine moi si j'achète une conserve de cuisine je l'améliore toujours je rajoute du fromage dans le truc je rajoute des oignons dans la boîte de 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 lentilles etc je rajoute toujours des trucs je n'utilise jamais les trucs tel quel tel qu'on me les livre en conserve parce que souvent c'est pas bon ben je fais pareil avec d'ailleurs je mange pas de conserve mais c'est un autre c'est un autre débat je finis par avoir quelque chose donc minimum syndical qui m'appartient parce que j'ai trouvé un batch qui compile mais il me va pas il il affiche pas les bons trucs qui quitte le le command line je veux pas qu'il le donc je modifie les noms de fichiers qui sont générés ils me vont pas donc je fais ça j'ai mon éditeur fétiche la sublime texte et je modifie des trucs je renomme je mets des underscore dedans parce que comme ça ça met les fichiers en premier comme ça je peux les supprimer quand j'en ai plus besoin etc etc au final regardez tac ça compile j'ai un point gb je l'ouvre et il se lance et il m'affiche un sprite donc c'est exactement ce que je voulais c'est une rome minimale qui me vide l'écran qui m'affiche un sprite alors du coup j'ai un code source et ce code source il est là et il se trouve que le il est à moitié en espagnol donc c'est le code source le plus près de ce que je recherche que j'ai trouvé c'est à dire c'est le plus court il faut chercher le truc le plus court faut qu'il moindre truc dedans possible il faut pas qu'il y ait de truc externe etc le seul truc externe c'est le gb hw les macros de hardware qui sont là je les ai je les ai récupérés parce que j'ai vu dans pas mal de tutos et aussi de sur github de code de jeu homeroom de développeurs amateurs game boy qu'ils utilisaient tout ça donc on va dire il ya un consensus pour utiliser ce fichier là il sûrement il ya un gars qui l'a créé à un moment donné puis tout le monde s'est mis à l'utiliser parce que il était cool du coup bon allez j'accepte de prendre un truc externe en plus c'est pas un truc compilé c'est juste des macros donc du coup je prends ça et là je je lis et puis c'est mal expliqué c'est à moitié en espagnol c'est l'espagnol ou du portugais je sais pas c'est c'est pas en français c'est à moitié en anglais il se trompe le gars il dit il faut mettre une section start non faut pas mettre cette section star faut mettre section rom 0 tout ça je le recoupe en fouillant donc ça prend du temps je fouille je vois que il ya tac à un moment donné les sections jouent un autre je recoupe deux tutos il dit section start ok mais moi ce que je vois en allant chercher ici dans la non c'est où la rome c'est là ici tac c'est où j'ai trouvé ça tout à l'heure la rome en plus je l'avais langage description hop tac je trouve que la rome 0 voilà pourquoi elle commence là du coup je trouve dans les tutos des explications qui se recoupent pourquoi j'ai un ici un hop par exemple pourquoi j'ai un hop parce que ça prend 4 octets en mémoire et que ma rome elle commence à ma rome elle commence à 100 c'est à dire 200 ou 256ème octet de mémoire et il faut que mon code perso il commence à 104 donc du coup il ya un hop ensuite il ya un jump donc c'est ça qui va être exécuté le reste c'est du header donc là c'est du header avec des trucs de protection pour que nintendo elle soit sûr qu'on est un développeur officiel machin la preuve j'en suis pas on irait quand même et voilà et là ça commence et là je commence là j'en suis du coup ce que je fais c'est que j'ai réécrit tous les commentaires et je rajoute des trucs pour que je comprenne moi à ma manière donc voilà pouvez faire aussi avec mes ateliers c'est à dire comme vous suivez un de mes ateliers vous lancez evernote ou un autre truc de notes que vous avez et vous écrivez regardez comment je fais je me parle à moi même je me raconte une histoire donc ça c'est pour le futur c'est pour la phase future c'est à dire que quand je vais moi je vais pas pouvoir bosser tous les jours sur sur la game boy d'ailleurs c'est aujourd'hui j'ai oublié de vous dire je me suis dit le vendredi maintenant je fais un truc un peu perso enfin cette semaine je vais essayer de le faire si j'arrive à faire toutes les semaines je suis un truc vraiment perso perso même si ce que je fais pour vous c'est du perso aussi parce que c'est un choix de vie de vous former la programmation de jeux vidéo c'est un choix d'avoir décidé de faire la programmation réseau en ce moment donc c'est un plaisir mais là je le fais sans objectif particulier même si je pense que je vais vous filer ça dans une page bonus sur gamecoder c'est toutes les infos que je trouve et puis mon code source pour compiler des jeux game boy en assembleur je me parle à moi même parce que si je reviens la semaine prochaine là dessus je vais pas me rappeler pourquoi j'ai fait ci pourquoi j'ai fait ça où j'en suis et donc je me parle je raconte mon histoire bon je me suis créé un répertoire propre en mixant plusieurs tutos le répertoire inclut l'assembler et les include que les devs semblent utiliser couramment je pars de ce code source c'est une rome minimum qui clean l'écran affiche un sprite en haut à gauche j'installe le pack 4 le package 80 via le package contrôle de sublime texte parce que ça peut être je m'en souviendrai pas et puis si je voulais expliquer j'oublierai j'adapte le batch pour qu'il compile avec rgbds 3.7 parce qu'il y a des changements de nom de les roms voilà avant c'était home maintenant c'est rome 0 voilà des trucs comme ça je le dis d'ailleurs je remplace home par rome 0 je reprends le code parti par pour le traduire en français comprendre chaque section la map d'une rome est bien expliqué ici parce qu'à un moment il dit il faut commencer à 100 etc pourquoi il faut commencer à 100 j'ai trouvé une map ici avec toute la map d'une rome et du coup je comprends mieux pourquoi ici là de 100 à 104 il ya le header rire pourquoi on commence à 104 voilà il faut bien mettre le nop ici et il explique il donne même des anecdotes donc j'ai trouvé ça donc je me garde le lien parce que je le mets cette fois je mets pas dans les notes je le mets à la suite parce que si je me relis et si même je fais un petit un petit cours là dessus si vous fait un petit cours là dessus c'est à ce moment là qu'il faudra que je vais voir ce lien là pour trouver ce que ce que l'info que j'ai moi j'ai trouvé à ce moment là donc voilà comment je travaille c'est un conseil que vous pouvez suivre c'est donc phase 1 dépression phase 2 action phase 3 minimum syndicale et puis beaucoup d'huile de coude du temps devant vous pour pouvoir avancer et ne pas se décourager chercher chercher personnaliser personnaliser beaucoup ce que vous trouvez c'est à dire ré reformuler modifier des fichiers ne prenez pas tout tel quel si un truc vous dites je comprends pas voyez par exemple la section start là il explique le gars le compilot a besoin d'une section qui s'appelle start enfin c'est plus ou moins ce qu'il dit en tout cas elle est ambiguë sa phrase moi j'ai renommé la start en toto j'ai testé ça marche quand même donc du coup je me dis ça c'est un label qui de toute façon est ignoré puisque c'est le code de la section qui est chargé automatiquement par la gameboy quand il démarre la rom donc du coup ça c'est juste une info donc on s'en fout donc voilà je modifie je teste je vois que ça plante ici je me suis dit tiens pourquoi il y a un espace là j'ai essayé de mettre à la ligne je me suis tiens c'est une macro il n'y a pas besoin de mais en fait c'est parce que ça c'est un paramètre de la macro donc du coup ça que je compile et j'ai vu qu'il disait la macro elle n'a pas son paramètre donc du coup non il faut bien le laisser à côté tout ça tout ça tout ça fait que à la fin je progresse et là je suis assez content au final d'être sorti de ma dépression et de me dire tiens je vais avancer je vais en renommant tout et en commentant tout le code je m'approprie ce code là et je suis obligé section par section de comprendre parce que je dois commenter donc je suis obligé de comprendre ce que j'ai ici comme code j'en suis que là j'en ai encore pas mal à faire mais du coup je comprends mieux et je m'approprie le code source que je suis en train de taper pour pas que ce soit que je sois juste un singe en train de copier qu'est ce que je voulais vous dire oui il ya aussi les sur le site il ya les pages de profil qui sont en train d'être refaites par mon webmaster on en a parlé dans les versions vidéo précédentes j'ai un webmaster maintenant à temps partiel et donc maintenant voyez pour l'instant c'est encore un petit peu soviet mais au niveau de la structure on a le nom maintenant on a le l'avatar on a la date le niveau on a le nombre de badges les devlogs etc on aura les liens ici twitter facebook etc donc du coup moi ce que je veux c'est qu'à terme vous ayez ici une page que vous puissiez la partager sur internet pour pouvoir vous en servir un petit peu de blog coder et que on puisse savoir où vous en êtes de votre formation il y aura plein d'autres trucs qui vont arriver ici et on a les derniers devlogs donc du coup maintenant quand vous allez sur les devlogs ici du site gamecoder.fr ici là par jddws devlog with suite de mon fan game towerfall donc il est en train de faire un towerfall like on peut cliquer sur son sur son pseudo ici et on arrive sur sa fameuse page perso donc on voit qu'il n'a pas de story il a on voit qu'il a trois badges et huit devlogs et du coup ben les huit devlogs ils sont en dessous on peut faire ici lire tous les devlogs et on peut aller voir tous les devlogs de jddws voilà et du coup on a toute son histoire voilà donc je suis en train de travailler avec ça avec mon webmaster c'est cool je vous remercie de m'avoir écouté mettez moi des pouces comme ça abonnez vous à ma chaîne suivez ma formation gratuitement pendant 30 jours si ça vous plaît vous pouvez continuer en premium à partir de 19 euros par mois et devenir programmeur de jeux vidéo même si vous n'avez jamais programmé même si vous êtes nul en maths voilà on est un peu les rebelles de la programmation de jeux vidéo on est les gens qui commencent par le début on est les gens qui apprennent vraiment à programmer on est les gens qui sont capables de tout faire on est les gens qui sont capables de programmer les jeux qu'on a dans la tête et non pas de copier des tutos voilà on est les game codeurs c'est nous les game codeurs croyez en vous bon code salut on est on 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 Sous-titrage ST' 501